Le Centre Jean-Pierre Jean-Pierre Thimbaud c'est un des trésors de la CGT, c'est une grande fierté que la CGT grâce à sa fédération de la métallurgie ait créé ce centre qui accueille chaque année quasiment voire plus d'ailleurs de 900 stagiaires qui grâce au Centre Jean-Pierre Thimbaud, grâce à la qualité de ses équipes éducatives, médico-sociales, sortent avec une qualification dans le domaine industriel ou dans le domaine tertiaire par exemple. Avec ce Centre Jean-Pierre Thimbaud, la CGT joue tout son rôle dans les politiques de réparation du handicap et d'accompagnement des personnes handicapées pour permettre que toutes et tous puissent accéder à une formation qualifiante et au travail. Ça fait partie de la bataille de la dignité qui est au centre des valeurs de la CGT. Sous-titrage ST' 501 Ce sont quasiment 6% des Françaises et des Français qui sont victimes de l'handicap. Pour autant, les personnes handicapées sont stigmatisées, déconsidérées et on ne parle jamais sérieusement du sujet. Au travail, c'est la croix et la bannière puisque c'est seulement 3% des salariés qui sont handicapés. Donc on voit qu'entre le 6% dans la population française et 3% au travail, il y a un énorme écart, sachant en plus que la loi impose aux entreprises d'avoir au moins 6% de travailleurs et de travailleuses handicapées dans leurs effectifs et qu'il y a seulement un tiers des entreprises françaises qui respectent la loi. C'est un problème. La particularité des établissements et services de réadaptation sociale et professionnelle, que sont Masson et Timbaud et de l'association Ambroise Croisard, c'est de proposer un accompagnement pluridisciplinaire, tant dans les aspects de formation et d'accompagnement au projet professionnel que sur un accompagnement médical, psychologique et social. En fait, notre accompagnement ne se réduit pas au seul reclassement professionnel ou au seul accompagnement à penser dans quel nouveau métier on pourrait aller compte tenu de ces problématiques de santé, compte tenu des compétences qu'on a déjà acquises, mais il est bien dans toutes les dimensions du champ médico-social, c'est-à-dire les aspects de santé, les aspects de problématiques sociales ou juridiques et aussi de plus en plus les aspects psychologiques. Donc vraiment l'accompagnement il est pluriel et global. Et puis un des aspects importants de ce que porte l'association Ambroise Croisard, c'est de se placer du côté de l'innovation sociale et d'avoir en permanence le souci d'être à l'écoute des besoins et des besoins nouveaux pour mieux les couvrir. Pour la CGT, l'enjeu c'est clairement de renforcer la bataille pour gagner de meilleures politiques. de prévention du handicap et pour la santé au travail, et puis de meilleures politiques de réparation, de protection, d'accompagnement des travailleuses et travailleurs handicapés, parce qu'aujourd'hui les personnes handicapées sont abandonnées des politiques publiques, très souvent stigmatisées et donc nous le disons, il faut changer la donne, la situation n'est pas acceptable.